C'est-à-dire qu'en gros, j'ai croisé Pierre Lescure et Linde Greffe, Antenne 2, c'était les enfants du rock. À un moment, ils m'ont dit on part et on va créer une chaîne de télé. Je me suis dit, au bal des cinglés, ils seront les premiers de la classe, mais tout doucement, ils la montent leur chaîne de télé. Et je me souviens, je suis à Saint-Tropez, chez Séléquet, le bar où il faut être absolument, et Pierre Lescure m'a dit ça y est, on lance Canal+. Je lui ai dit écoute, j'ai une idée. J'ai une idée, parce que j'avais été en vacances dans le Tennessee, au bord de la rivière Tennessee, on était devant la péniche de William Nelson, à côté de la péniche gardée par un ivrogne qui n'avait qu'une jambe, qui était la péniche de Johnny Cash. Alors sans arrêt, on le disait, c'est nous, c'est nous, pour ne pas qu'il nous tire dessus, parce qu'il était en plus Borg. Et Eddie Mitchell et son va-chercher disaient, ouais, on pourrait faire une émission pour Antenne 2, pour France 3, je ne sais plus, c'était avec Patrick Brion, de toute façon, qui a failli sauter, mais qui est resté, heureusement. Ils sont en train d'inventer la dernière séance. Donc je me suis dit, tiens, eux, ils ont pris les grands films américains, ils ont fait une dernière séance, et je me dis, tiens, pourquoi pas faire mon cinéma de quartier, moi ? Puisque les premiers grands films que j'écoute, c'est à l'Ivrigargan, à l'Eldorado, un cinéma de quartier avant de monter à Paris. C'est là-bas que je vois la Proie-Nue, par exemple. Donc, je dis à Pierre Lescure, je dis, ben voilà, tu lances ta chaîne, c'est super, ben moi je vous rejoins maintenant, ça y est, j'y crois. Je vous rejoins, je voudrais faire cinéma de quartier, je raconte mon histoire. Et Pierre Lescure dit, bon, calme-toi, j'ai compris ce que tu voulais faire, tout va bien, mais là, j'en ai pas besoin du tout, parce qu'on veut prouver qu'on est la chaîne du cinéma frais. On veut prouver que tous les films que les gens allaient voir en salle, et au mois de juin, Pierre Lescure m'appelle, il me dit, bon, alors cinéma de quartier démarre à la rentrée. Cinéma de quartier démarre à la rentrée. Alors, je me dis, bon, ben, il faut démarrer. Et, ben, démarrer, ça n'a pas été évident. Donc, je vais tomber sur un type qui est de mes producteurs après, qui s'appelle Altmaier, qui est chez UGC. Et lui, il va me croire. Il me dit, ben voilà, et il me propose des Hercule, des Samson, des Ulysse, de très, très bons films italiens que j'avais vus. Donc, ça y est, je sais qu'en septembre, j'aurai les films. Waouh ! Alors, il me dit, évidemment, il faudra payer. Je dis, ben oui, d'accord, OK. À ce moment-là, j'appelle Pierre Lescure, je dis, comment je fais, moi ? Il faut que je le paye. Il dit, ben, on va te faire une avance. Je dis, ah, une avance. Mon banquier, il sera content. Je dis, parce que ça peut valoir, je ne sais pas, moi, peut-être 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, un film. Il me dit, oh, compte plutôt dans les 100 000, hein. OK. Et à ce moment-là, je vais tomber sur plusieurs personnes. Madame Barsanti, dont le mari, monsieur Barsanti, Dieu et son âme, comme il disait toujours, avait produit à la fois Antoniani et Bava, et qui a les copies de ses films. Et je vais tomber sur ce personnage, un vraisemblable, incroyable, délirant, qui s'appelait Carlos Silva, qui était né dans une favela au Brésil, qui parlait de multiples langues, qui connaissait le bis à fond, et qui connaissait les ayants droit des films. Parce que moi, je suis très, très naïf. Et alors, après, ça devient l'histoire de Cinéma de Quartier, parce que grâce à Carlos Silva, et grâce à d'autres, Jean-Baptiste Lepetit, il y en a plein d'autres, là, on devient les rois du monde. On devient les rois du monde, parce que je sais que le grand silence, il y a la fin qu'on connaît, mais qu'il y en a une deuxième. Alors, il faut aller chez Technicolor à Rome, comme dit Carlos, là-bas, il faut voir le graisseux. Le graisseux, c'est celui qui sait où sont les copies, mais l'argent du complénaire, il faut lui montrer une liasse de lire énorme. Et il dit, je vais voir si je l'ai, et tout. Alors, il sort la copie, et la copie, elle est apparemment pourrie. Et une deuxième liasse de lire, c'est des billets sans lire, les liasses vont très vite. Deuxième, c'est la bonne copie. On se fait projeter le film tout de suite à Rome, parce que si on part avec, il nous dira, après je vous l'ai donné, vous l'avez emmené, vous l'avez accepté, et tout. Je n'ai pas dit qu'on avait les droits, je dis qu'on avait la copie. Après, on essaie de trouver les ayants droits, certains n'ont rien à foutre, certains vont s'y mettre. Et puis, le grand silence de Corbucci, je sais qu'il y a une deuxième fin. Et Carlos Silva, il dit, je sais où elle est. Je pense qu'elle est chez les Allemands de Bétatorus, parce que les Allemands, ils gardent tout. Les Allemands, ils sont méthodiques, les Allemands, ils sont organisés. Et on va chez Bétatorus, là, on paye en Goldschmark, on fait des chèques normaux, tout se passe normalement. Et on a la deuxième fin. Et tout d'un coup, on passe le grand silence dans les deux versions. À une époque, au-delà, Jean-Louis Trintignan ne revendiquait pas encore le film. Sans ça, on aurait fait la présentation avec lui. Et on va progressivement tout trouver. Ce qui fait que le bruit va courir dans le monde entier, qu'il y a un pays, c'est la France, parce que des fois, on achète aussi pour l'Espagne, et qu'il y a les meilleures copies possibles de films qu'on pensait, ou perdus, ou abîmés, ou détruits, ou encore en procès entre deux producteurs. Et je vais avoir très très vite un metteur en scène déjà connu, mais qui va me faire une petite lettre très polie, et puis après on va devenir copain. Et je lui enverrai des cassettes vidéo, et plus tard des DVD, parce qu'il dit, il n'y a que comme ça que je pourrais avoir une copie de tel film de Matarazzo, ça sera Martin Scorsese. Ah oui, comme un deuxième que je vais croiser à Cannes, qui vient de faire les chiens de réservoir, c'est Tarantino, qui me dira, alors c'est vrai que vous avez retrouvé la copie longue des 100 cavaliers de Cotafavie ? Je dis, oui, il dit, ben j'aimerais bien avoir une copie. Ce qui fait que ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, bon, Scorsese, quand même les gens respectent, mais Tarantino, il vient d'arriver, il a fait les chiens de réservoir, point final. Et systématiquement, on veut toujours une copie pour eux. Et ça, c'est pas... Je dis pas ça pour dire leur nom à eux, je dis ça pour dire qu'on est une espèce d'amicale internationale. Mais on rentre dans cette aventure formidable qui ne pouvait exister que dans les conditions où j'étais à Cannes Plus, d'une chaîne qui marchait extraordinairement bien. Et alors le deuxième miracle, et là, c'est pas compréhensible, c'est qu'on passe ces films essentiellement le samedi à 9h du matin, mon deuxième diffusion à minuit et une heure du matin. Alors, minuit et une heure du matin, comme je suis un peu un oiseau bleu à l'époque, je comprends. Et un ciné, cinéma de quartier, alors moi, j'ai grandi avec midi-minuit, j'ai grandi avec la cinémathèque, où il n'y avait pas de film de quartier à l'époque, j'ai grandi avec le midi-minuit et toutes les salles de quartier et tout, donc je me suis fait mon bagage un peu à l'envers. Il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus. Il y a du bureau de cinéma 57, il y a midi-minuit, il y a quelques revues mais très très marginales. Je serai là, je le rappelais à un schlokoff, quand on se mettra les mains en sang pour le premier numéro de l'écran fantastique, parce qu'il faut agrafer et que la graffeuse n'est pas suffisante pour le premier numéro. Alors on agrafe tout l'après-midi et tout, en plus on est ivre-mort, parce que c'était des espèces de trucs, des photocopieuses à l'alcool. Alors on sort de là, on est comme ça, et on a les doigts en sang. Donc c'est vraiment la préhistoire. Et dans cette préhistoire, je vais croiser des metteurs en scène qui sont fous de ce cinéma-là, je pense à Yves Boisset, qui ne rate jamais une bisserie quelconque. J'ai croisé des futurs metteurs en scène, la génération qui depuis... Quand même le grand, grand, grand projet de Mathieu Kassovitz, qu'il n'a jamais pu monter, je me demande pourquoi, c'est qu'il voulait faire un long métrage, mais hyper sérieux, chiadé, bien fait, qui était l'histoire du tournage du film Les rats de Manhattan. Si vous avez vu Les rats de Manhattan, vous imaginez le film qu'on peut faire sur le tournage des rats de Manhattan. À côté, Tarantino, c'est John Ford. Donc, il y a toute une génération de cinglés qui arrivent, ils vont prendre le pouvoir, ils se mettent à faire du cinéma. Pendant un moment, on va même faire du cinéma d'Ibis français, mais on ne va pas respecter les règles. Ce sera du cinéma bis, qui se fait souvent un peu intellectualisé ou avec des gros budgets. L'idée du cinéma bis, elle est simple, c'est Michel Mercier, folle de rage, qui fait un film avec Domenico Paolena, un film de pirate, et qui dit qu'on ne comprenait rien au scénario, mais rien du tout, parce que j'étais morte, et puis après, il y avait un autre plan, mais j'étais habillé en princesse hindoue, et j'étais vivante à nouveau, mais il ne m'avait pas dit quand on est deux films à la fois. Alors ça, c'est l'Italie. C'est Riccardo Freda, qui me dit, je lui ai dit, quand même, il y a un film qui a disparu, d'ailleurs, à cause de Kubrick, qui a acheté les droits pour qu'il disparaisse. C'est le Spartacus de Freda. Parce qu'il avait des mauvais côtés Kubrick, il ne voulait pas qu'on puisse comparer. la comparaison. Voilà. quand Freda fait Spartacus, je lui ai dit, mais comment vous avez monté le film ? Il m'a dit, c'était très simple. Moi, j'étais encore jeune, metteur en scène, il m'a dit, vous me parlez des péplums, le colisée, moi, je ne vais pas s'en scouter le tout les jours devant, pour moi, je ne vois pas ce que vous... Les Américains reconstituent le colisée, moi, il est en ruine, ou alors je fais ça ailleurs, je m'en fiche. Je lui ai dit, mais comment vous avez fait Spartacus ? C'est gros, c'est comme Theodora. Le producteur, il était kiosqué, à Milano. Alors, derrière, il y avait un brasero, alors il m'avait installé, j'écrivais le scénario, et quand il vendait des journaux, il me donnait un peu d'argent. Et quand on a eu le scénario, il est allé voir un autre producteur, qui avait un peu plus d'argent, et il a mis assez d'argent, pour qu'on fasse une très belle affiche, et qu'on ait l'accord de ma femme, et de Jenna Maya Canale, c'était facile à voir, qui ne coûtait pas cher, après il a coûté un peu plus cher, mais comme j'étais sombrali, ça s'arrangeait toujours. Et après, on a trouvé un Allemand, qui a mis un peu d'argent, et puis, et voilà, on a fait Spartacus. Waouh ! Et ça, cette énergie-là, l'énergie du bis, c'est l'histoire de, il était une fois en Amérique, c'est De Niro qui n'a pas bien compris. Il arrive sur le plateau, il entend tout le monde hurler, et il dit, Waouh ! Avanti ! Prêt de permesso ! Avanti ! Viens là, toi ! Et la musique à fond, la caisse et tout, il dit, on tourne quand ? Il dit, tu es en train de tourner là ! Avant, tu avances vers la caméra, tu viens là, 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 là ! Tu sors, c'est bon, on tourne ! Mais mon texte, c'est quoi ? Tu dis un, deux, trois, tu dis un, deux, trois, on fera le texte après ! Sous-titrage ST' 501